Bienvenue sur StatApprendra, la chaîne où on apprend les corrélations et les ACP avec des stylos. Imaginons que ces deux stylos soient des variables. Si les deux stylos sont parallèles, les variables sont corrélées. Elles peuvent être corrélées positivement, les bouchons vont dans le même sens, c'est-à-dire que quand les valeurs d'une variable augmentent, les valeurs de l'autre augmentent également. Elles peuvent être également corrélées négativement, c'est-à-dire les bouchons sont dans des sens opposés, et c'est-à-dire aussi quand les valeurs d'une variable augmentent, les valeurs de l'autre variable diminuent. On voit plutôt facilement si les stylos sont parallèles dans la 3D. Qu'en est-il de la 2D, c'est-à-dire quand il y a des ombres projetées de ces variables sur un plan en 2D ? C'est ce que l'ACP te fait. Si je vois ce visuel, je peux penser que les deux variables sont corrélées. Vu la 3D, c'est raté. Même si les stylos semblent parallèles dans la 2D, ce n'est pas le cas dans la réalité. Alors comment ne pas se faire avoir ? Il faut considérer la longueur des ondes, c'est-à-dire la longueur des projetés. Dans cette configuration, le stylo bleu présente un petit projeté et le stylo rouge présente un grand projeté. Le stylo bleu est moins bien représenté que le rouge. On ne peut donc pas conclure sur les relations entre variables sur cette 2D. Les relations sont biaisées. Au contraire, dans cette configuration, le stylo bleu et le rouge présentent tous deux un grand projeté sur la 2D. Les variables sont donc bien représentées. Sur la 2D, les stylos semblent parallèles et c'est vérifié dans la réalité. Moralité, avant de conclure sur les variables qui sont potentiellement corrélées, n'oublie pas de vérifier la taille des projetés. De grands projetés, ce sont des variables bien représentées et donc des liaisons que tu peux assumer.